La Silicon Valley est un pôle mondial d'innovation technologique. La région voit naître chaque année plusieurs milliers de nouvelles entreprises. C'est pour permettre à des jeunes entreprises françaises d'avoir une meilleure connaissance de cet écosystème que le service scientifique de l'ambassade de France aux Etats-Unis a lancé Netva. Le programme Netva c'est vraiment un programme qui est très très court. La sélection est assez dure, c'est une sélection qui se fait en France. En général on a une centaine de start-up qui sont souvent des spin-off de labos, d'identité de recherche sur le territoire, qu'on sélectionne d'abord en France puis aux Etats-Unis. Donc on ne prend vraiment que les meilleurs, qu'on dispatche ensuite entre différents écosystèmes d'innovation que sont Boston, San Francisco et Washington. Et ce qu'on va essayer de faire, en particulier ici dans la Bay Area, ce n'est pas forcément de privilégier d'ailleurs tous les projets qui sont, je dirais, software et web, qui ont effectivement un marché très très important ici et de potentiels partenaires, mais aussi de regarder vers les start-up plus hardware, qui proposent des choses très techniques avec un fort contenu scientifique, mais qui sont des projets avec des cycles de développement un peu plus longs ou un peu plus complexes. Pendant une semaine, Stila, Cléria, Deleur Tech, Apsi et Matim suivent un programme d'accélération intensif en Californie. Workshop, pitch, meet-up, rendez-vous d'affaires. Elles sont formées au défi du marché américain. On est toujours surpris d'année en année, quand ils mettent le pas dans la Silicon Valley, ils sont toujours un peu tendus, en plus ils sont fatigués avec le décalage horaire. Ils ont en fait déjà eu un training à Paris qu'on fait tous les ans trois mois au préalable pour leur donner les premiers éléments et qu'ils aient le temps de s'entraîner, mais en bons entrepreneurs, ils font toujours tout au dernier moment. Donc la première séance de pitch du premier jour est toujours catastrophique. En plus le temps qu'ils se mettent dans la langue anglaise, on a toujours des écueils assez importants. Et puis ce qu'on a obligé de se rendre compte, c'est que c'est souvent ce qu'on dit sur les entrepreneurs français, ce sont vraiment des éponges, donc ils acquièrent, ils intègrent les conseils qu'on leur donne très très rapidement. Et là ce matin, devant le comité composé de VCs et d'entrepreneurs qui ont l'habitude, je trouve qu'ils en sont vraiment très très bien sortis. Alors bien sûr, il ne pouvait y avoir qu'un gagnant ce matin sur le pitch contest, mais je pense qu'on aurait pu donner cinq bouteilles de champagne différentes aux 5 l'heureurs. Depuis 2010, le programme Netva a accompagné 45 entreprises françaises aux Etats-Unis. Une belle opportunité pour ces pépites qui ont besoin d'approcher des partenaires scientifiques de l'autre côté de l'Atlantique. C'est le cas de Benjamin Benaroche. Benjamin est le CEO de Dollar Tech, des start-up toulousaines qui offrent une solution d'observation pour l'industrie basée sur l'utilisation de mini-drones. Aujourd'hui, le marché américain, pour nous, il est totalement fermé, mais il est censé s'ouvrir d'ici un an pour des questions réglementaires. Et quand il va s'ouvrir, il faut être présent, il faut être capable de le comprendre et de discuter directement avec les clients. C'est quelque chose qu'on fait déjà depuis un an avec un distributeur qui nous représente aujourd'hui et qu'on veut faire de manière un peu plus importante et un peu plus systématique en s'approchant au plus près de nos clients finaux. Donc ça, c'est une partie du programme Netva. L'autre partie qu'on veut essayer d'approcher, c'est la partie fonds d'investissement. On est aujourd'hui dans une phase active de levée de fonds. Il se trouve qu'il y a beaucoup de fonds de capital risque qui s'intéressent à la technologie drone et on a prévu quelques rendez-vous dans le cadre du programme Netva. Que penses-tu de la collaboration de ta start-up avec le service scientifique du consulat ? On a eu une relation assez fructueuse et ils ont pu nous obtenir des rendez-vous qu'on n'aurait jamais pu obtenir tout seul avec des investisseurs, des partenaires ou des clients. Maintenant, il est temps pour eux aussi de voler de leurs propres ailes et d'aller trouver leurs futurs partenaires ou leurs futurs clients directement ici dans la baie, dans la Silicon Valley. Certains d'ailleurs partent ailleurs en Californie, plus dans le sud, vers San Diego, Los Angeles, selon leur secteur. Et voilà, ils vont avoir deux jours de rendez-vous entre ceci. Enfin, ils en ont entre quatre à huit selon les cas. Et on va pouvoir faire un point en fin de semaine pour voir sur tout ce qu'ils ont appris au début, plus ces rendez-vous-là. Ils auront entre guillemets les atouts nécessaires pour la prochaine étape ici sur le territoire nord-américain.